Ophélie Winter, Lam, Larousseau, Loïs Andréa, ça vous dit quelque chose ? Et oui, c'était les stars des années 90 et à cette époque là, toutes les stars sortaient des CD de titres. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale sur les CD de titres que je collectionne. Et je vais vous montrer une partie de ma collection, environ 25 CD. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Ma chaîne est consacrée aux vidéos musicales, donc n'oubliez pas de regarder les autres vidéos, de vous abonner si ça vous plaît, et puis de mettre un pouce bleu, ça m'aide à donner de la visibilité à ma chaîne. Merci. Pour commencer, je vais vous montrer la reine du R&B Made in France, Ophélie Winter. Et j'ai plein de CD dans ma collection. Donc voilà, avec ici Le Feu qui Matisse, qui est son deuxième grand succès après Dieu m'a donné la foi. Et qui est un disque que j'ai trouvé il y a quelques années, j'étais très content. Et on a une pochette avec plein d'effets photoshop, donc très années 90. Donc un CD bien sympathique, extrait de l'album No Suicide. On continue avec ma chanson préférée d'Ophélie, Shame On You. Voilà, si vous vous souvenez forcément du clip fantastique où elle était en DS cosmique. Voilà, et on a Le Feu qui Matisse, The Remix, en deuxième titre. Donc là, on a un CD légèrement argenté, c'est assez joli. Et on a aussi à l'intérieur un CD, puisque évidemment souvent il y avait un design sympa, avec son logo en gros. Donc moi j'aimais beaucoup son logo à l'époque, qui tout simplement représente OW. On l'a aussi ici en petit. Donc voilà, je n'ai pas Dieu m'a donné la foi, mais malheureusement il faudrait que je trouve un jour. Un CD assez rare aussi d'Ophélie, c'est la version anglaise de Je Marche à l'Anvers. Donc qui était le premier extrait de son deuxième album. Et voilà, une pochette assez sympathique. On voit un délire un peu rétro-futuriste manga, qui nous fait un peu penser à Isa Ferrer, j'en parlerai sûrement tout à l'heure. Et à l'arrière, une photo du clip. Donc voilà, version anglaise, version française, pour ce CD bien sympathique. C'est aussi joli à l'intérieur. Voilà, et puis on va finir avec Je T'abandonne, donc une chanson plus tardive, dans une veine plus R'n'B, mais c'est toujours extrait de son deuxième album, Privacy. Et à cette époque-là, Modernité oblige, on avait le clip qui était mis dedans. Cela dit, pour les inconditionnels des CD, vous savez peut-être que déjà dans les années 80, ça existait les CD avec des clips inclus dedans. Donc Jeann Mas et Mylène Farmer et Niagara avaient leurs CD et leurs clips qui sortaient vers la fin des années 80. Enfin, ça doit être 88-89. Et c'est revenu une dizaine d'années plus tard. Et puis aujourd'hui, ça ne se fait plus, je ne sais pas pourquoi. Et puis je voulais vous montrer juste rapidement, j'en parlerai peut-être dans une vidéo entière, l'autobiographie d'Ophélie Résilience, qui est sortie l'année dernière et qui est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà. Donc on va continuer avec une chanteuse que j'ai eu la chance de voir en concert en 1996. Elle avait un énorme succès, c'est tout simplement Mylène Farmer. Donc ici, je vous présente le CD de titre de Rébé, qui est la balade qui est sortie de son album Anamorphosé, qui est un album que j'avais adoré. Et j'aime bien ce CD parce qu'il y a vraiment le petit truc spécifique qui est le logo CD de titre. Donc en France, on a eu ça pendant quelques années, les maisons de disques rajoutaient ça. Bon, c'était un peu évident que c'était un single, donc il y avait deux titres et que voilà. Mais voilà, c'était rigolo et ce n'était pas le cas dans tous les pays. Mais des fois, on trouve des disques anglais avec une mention, pareil, mais ça va être écrit à un autre endroit ou quelque chose comme ça. Donc rétrospectivement, je trouve ça assez sympathique ce petit logo. Voilà, donc une très belle photo. Mylène impudique comme toujours, pose toute nue. Voilà, on a la radio édite et la version live. Ce n'est pas ma chanson préférée de Mylène, mais je trouve que vraiment le CD est très beau. Et ensuite, le tube de 1995, je crois. Voilà, c'est ça, XXL pour son grand retour. Donc là, ils avaient mis le logo en noir, ce qui était sympathique parce que souvent, il était en blanc. Donc là, ça permet que ce soit mieux à la sortie. Voilà, moi, j'aimais bien cette pochette qui ressemblait un peu à un promo, mais en fait non, c'était la pochette officielle. Et puis voilà, j'avais bien aimé son retour pop rock. Donc là, on a la version single et le No Voice remix, qui était un remix, ma foi, assez sympathique. J'ai aussi des maxi CD de Mylène, mais là, je ne vais pas tout montrer. Ensuite, on va aller dans ce que je collectionne actuellement, qui est vraiment la dance music, la pop dance music des années 90. J'ai beaucoup de plaisir à redécouvrir ça. Et aussi bien dans les vides greniers que sur Internet, j'essaie de retrouver ces disques. Et alors là, un emblème des années 90, Barbie Girl de Aqua. Donc ça, je suis très content de l'avoir trouvé. C'est vraiment une chanson trop marrante, trop rigolote. Et voilà, qui est vraiment en tube. Donc j'ai écouté leur album qui s'appelait, je ne sais plus, Aquarium, je crois. Ils ne s'étaient pas trop pris la tête. Et j'ai trouvé plein de chansons sympas. Quelques balades aussi. Donc voilà. Et là, on a la version radio et la version extended qui dure 5 minutes 14. Et qui est vraiment pas mal. Donc Aquas, c'est un groupe qui vient du Danemark, si je ne me trompe pas. Et ils font toujours des concerts actuellement. Donc voilà. Le CD est tout simple. Mais il y a leur petit logo, à quoi, qui était rigolo. Et tout leur CD était sur ce principe-là en fait. C'est-à-dire une photo très travaillée. Leur gros logo. Un petit logo qui est rajouté ici. Et puis une typo fantasy. Donc voilà. Alors dans le même style, très dense, très estival. On a Domino avec Baila Baila Comigo. Vous connaissez cette chanson. Écoutez sur YouTube. Vous verrez que vous la connaissez. Donc c'est un petit groupe brésilien. Alors c'est rigolo. C'est un boys band. Mais en fait, ils existaient dès les années 80. Sauf que le groupe des années 80, les gars, ils ont vieilli. Et dans les années 90, ils les ont virés. Ils en ont pris des nouveaux. Donc là, on a les 4 membres qui ont fait une petite carrière pendant à peu près 5 ans. Qui ont sorti, je crois, deux albums. Et c'est la deuxième monture du groupe. Mais cette chanson, franchement, elle est vraiment super sympa. C'est la mode latino salsa avec un chanteur portoricain dont je vais vous parler tout à l'heure. Voilà. Donc on a 3 remixes dessus. Et en France, c'était sponsorisé par Club Med. Voilà. J'ai écouté leur album. C'était assez sympathique. Après, un artiste que j'aime beaucoup. Très sympathique. Peter Kitsch. A baisser pour casser. Son plus grand tube, certainement. Avec Olivia, qui était la standardiste de sa maison de disques. Et il lui a proposé de faire un disque. Ça a très bien marché. Et après, ils ont même sorti deux autres singles ensemble. Donc voilà. Peter Kitsch, il avait déjà sorti un premier album. Je ne sais pas. Cinq ans plus tôt. Qui, je pense, avait moyennement marché. Et puis là, dans un style un peu électropop rigolo. Ben voilà. Il a connu un plus grand succès public. On voit qu'il a les cheveux bleus. Comme quoi, la mode des cheveux colorés, ça ne date pas d'hier. Et franchement, cette chanson, elle est trop délirante quoi. Elle est assez bien foutue. Et j'ai vu une interview où il disait que c'était inspiré de Gainsbourg en fait. L'état d'esprit de la chanson, les rimes et tout ça. Donc voilà. C'est un peu notre Gainsbourg version d'Else Music quoi. Et je vais vous montrer aussi le CD. Il est assez joli. Alors, on continue notre voyage dans les années 90. Avec celui qui a lancé, relancé la mode latino dans le monde entier. Je parle bien sûr de Ricky Martin. Avec sa chanson la plus connue, Maria Undo Stas. Voilà. Donc là, c'est la version définitive de cette chanson. Parce qu'elle a connu une longue aventure. Elle a été sortie en premier dans sa version latine classique. En Amérique du Sud. Et puis elle avait marché. Mais il y a eu un petit malin qui a eu l'idée de la remixer. Et là, c'est devenu un carton international. Donc sur ce CD, on a les deux versions. Et on voit la différence qui est quand même assez énorme. Entre la version remix qu'on connait tous. Et la version originale. Moi, je préfère largement la version remix. Qui est beaucoup plus efficace. C'est une version accélérée, beaucoup plus dynamique. Voilà. Et c'est une chanson quand même assez longue. Qui fait 4'38. J'ai écouté l'album sur lequel c'est sorti. Et j'ai été un peu déçu. C'était le reste de l'album. Mais un peu mou du genou, je dirais. Mais cette chanson, franchement, c'est iconique. Voilà. Alors là, on a un CD à l'époque qui était vraiment super simple. C'est comme dans les années 80. Enfin, c'était pas très original. Pas très travaillé. Ils n'ont pas repris la même typo. Voilà. Donc, c'est le seul CD de titre que j'ai de Ricky Martin. Mais j'aimerais bien avoir d'autres. Comme La Copa de la Vida, par exemple. Que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, on continue avec Les Beaux Gosses. Words Apart avec Everlasting Love. Donc, qui est une reprise d'une chanson des années 60. Qui avait été chantée par, vous savez qui ? Sandra dans les années 80. Voilà. Donc, c'est une reprise qui fonctionne plutôt pas mal. Et en deuxième titre, on a I Want Your Body. Qui était, je crois, sur leur premier album. Et qui est presque meilleur. Moi, je préfère. C'est une chanson de dance. Voilà. Très, très sympa. Très dynamique. À savoir que même si tous les boys band étaient en général crédités d'être ultra commerciaux et ultra fake. En réalité, on voit ici qu'ils écrivaient leurs chansons. Donc, c'est quand même des artistes qui ont un certain talent. Et ce groupe a connu différentes formations. Donc là, on est déjà à la deuxième formation. Mais je crois que dès 1994, il y avait une première formation. Et à la fin des années 90, il y a lui qui part et il y en a un autre qui arrive. Et ce chanteur-là, c'est Nathan Moore. Il faisait partie d'un groupe dans les années 80 qui s'appelait Brother Beyond. Que j'aime bien. Qui avait fait des chansons assez sympas. Alors, maintenant, on va voir leurs concurrents français. Sachant que Boys Apart avait quand même principalement du succès en France. Mais leurs concurrents made in France, c'était les 2B3. Donc, j'ai fait une vidéo entière qui leur est consacrée. Donc, allez la regarder. Je mettrai sûrement le lien à la fin de la vidéo. Donc, c'est La Salsa. C'est une de mes chansons préférées. Donc, c'est un titre qu'ils ont ajouté dans la version bonus de leur premier album. Mais c'est vraiment le tube de DT. Donc, c'est dans la poursuite aussi de ce qu'on voyait avec Ricky Martin. Il surfe sur la vague Maria. Voilà. Donc, on a La Salsa. Et en deuxième titre, le Summer Megamix. Partir un jour. Toujours là pour toi. Done. Qui est un Megamix qui est bien fait. Qui n'est pas fait à la va-vite. Qui fonctionne bien. Où tous les titres ont bien été réorchestrés. Donc, voilà. J'aime beaucoup ce... Voilà. On a le CD là. Voilà. J'aime beaucoup cette chanson. Le CD est joli. Il y a eu 2 versions. Mais je trouve que... Parce qu'il y en a une autre où ils rajoutent plus le Megamix. Mais je trouve que celle-là est mieux. Et j'aimerais bien l'avoir en maxi 45 tours celui-là. Offrez-le-moi si vous voulez me faire plaisir. On continue avec un autre titre. Une très belle pochette de Chris Gauthier. Qui travaillait avec une chanteuse dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, Regarde-moi. Qui était le premier extrait de leur deuxième album. Et là, on a Regarde-moi et Rêves d'enfant. Ils mettent une nouvelle version à l'arrière. Donc, deux titres que j'aime bien. Mais cela dit, je préfère Rêves d'enfant. Donc, voilà. Ça, c'est un CD assez collector. C'est pour ça que je l'ai mis sous pochette plastique. Après, on continue avec une chanson de dance que j'adore des années 90. Un des plus gros tubes. Est-ce que vous avez deviné ce que c'est ? Missing de Everything but the Girl. Donc, Missing, c'est comme Maria et comme plein d'autres chansons. C'est une chanson qui est connue dans sa version remix. La version originale n'avait rien à voir. Et en fait, c'était sorti sur un album. Et puis, il y a... Alors, qui sait ? Je crois que c'est Todd Terry qui l'a remixé. Voilà. Et ça a fait un énorme succès. Ce qui fait qu'après, ils ont fait des albums orientés électro. Et super albums, d'ailleurs. Franchement, je vous conseille Everything but the Girl. La première partie de leur carrière, moi, j'aime moins. Mais celle-là, j'aime beaucoup. Bon ben, c'est des tout simples. Mais la pochette, elle est sympa. Je trouve que c'est vraiment l'esprit des années 90. Ils sont deux. Mais là, il n'y a que la chanteuse sur le disque. La chanteuse qui sort toujours des disques aujourd'hui. Et on a quand même quatre mixes. Et voilà. Franchement, j'adore. C'est 1994, ce disque. Et franchement, ça annonce tout ce qu'il va y avoir par la suite, quoi. Alors, le trio Quattward des chanteuses qui ont fait grouver la France. Il y a forcément Larousseau dedans. Donc, voilà. Un single de Larousseau, On ne s'aimera plus jamais. Voilà. Qui était sympathique. Je crois que c'est son deuxième ou troisième tube, quand même. Elle avait déjà eu plusieurs tubes. Voilà. Et on a trois versions différentes. Voilà. Donc, c'est de 1999. Moi, je la trouve bien sympathique. Larousseau, pareil. Elle fait toujours de la musique. Elle fait toujours des clips. Il me semble qu'elle est passée à Danse avec les Stars ou un truc comme ça. Mais en tout cas, j'ai écouté ses dernières chansons. C'était pas mal. Et voilà. On a un CD qui est assez joli avec le logo de sa silhouette. Ce style de typo un peu comme flouté, arrondi. C'est très années 90. Donc, voilà. C'est le seul CD que j'ai de Larousseau. Mais voilà. Il faudrait qu'un jour, j'achète son premier album. Ensuite, vous savez peut-être que dans les années 90, il y avait une mode très futuriste. Ophélie Winters y est à donner. Michael Jackson et Janet Jackson avaient fait Scream. Et donc là, on part en plein futurisme avec TLC et No Scrubs. Voilà. Avec cette pochette qui est assez incroyable. Où elle ressemble à des androïdes. Voilà. C'est une chanson de R&B que j'aime beaucoup. Qui a assez bien vieilli. Et en phase B. Enfin, pas en phase B. En deuxième titre, on a Waterfalls. Qui était un autre de leurs tubes. Qui était sorti sur l'album d'avant. Et donc là, c'était extrait du disque Fanmail. Donc voilà. On est en 1999. Et voilà. C'est vraiment les débuts de cette vague de R&B qui va continuer pendant toutes les années 2000. Voilà. Ça fait vraiment la liaison entre les années 90 et 2000. Donc TLC. Qui était la concurrente directe de Larousseau à l'époque ? Vous vous souvenez ? C'était Lame. Voilà. Qui a sorti plusieurs tubes dans les années 90. Qui a continué dans les années 2000 évidemment. Et ça, c'est une de mes chansons préférées. C'est assez. Et c'est une chanson qui n'a pas eu un énorme succès. Mais moi, j'avais vraiment adoré. C'était une chanson groove, funk on va dire. Qui était vraiment très sympa. Et où elle encourageait les filles à se libérer, à s'amuser. Et particulièrement les filles de cité. Donc c'était assez novateur à l'époque. Donc voilà. C'est une chanson sous-titrée moderne Cinderella. Donc sans union moderne. Et on a la version radio. La version instrumentale. Et après, une autre chanson qui est J'ai le feeling pour toi. Qui était assez sympa. Voilà. Donc là, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai acheté tous ces disques à l'époque. Et je me souviens même qu'à l'époque, je lui avais écrit une lettre. Et qu'elle m'avait répondu. Et j'avais trouvé ça super quoi. Voilà. Je pense que c'est une artiste qui humainement est très sympa. Et puis qui a fait vraiment plein de super chansons. Dont celle-là. Voilà. Avec une pochette un peu kitsch. Mais en même temps, volontairement rigolote. Alors. Une chanteuse internationale. Cher. Avec Strong & Us. Donc Cher qui a connu ses plus grands succès dans les années 90. Quand elle avait la cinquantaine passée. Donc elle nous a fait évidemment Believe. Et puis après, il y a eu Strong & Us. Qui était une chanson en fait très disco. Voilà. Parce que il y avait des gens comme Jami Rokwai. Qui avaient remis la funk, la disco à la mode. Et c'est une chanson que j'adore. Alors franchement. Moi je me souviens quand j'allais en boîte à cette époque-là. Strong & Us. C'était le genre de chanson que vous passez dans la voiture. Pour se motiver quoi. On a la chanson. Et puis le remix Pumping Doll Radio Edit. Un deuxième titre. Voilà. Un joli CD qui est brillant. Je ne sais pas si vous voyez. Mais voilà. Cher. Qui change de couleur de cheveux tous les deux jours. Ce jour-là. Elle était rousse. Voilà. Un tube mythique. Alors on va passer. Là je vous mets principalement les chansons les plus fun des années 90. Parce que j'ai encore au moins 30 autres CD. Mais on va mettre quelques chansons un peu plus sérieuses. Le grand tube de David Hallyday dans les années 90. Tu ne m'as pas laissé le temps. Voilà. Qui était une chanson non pas dédiée à une ex-fiancée. Mais qui était une chanson faite pour son grand-père. Donc je crois son grand-père maternel. Voilà. Une très belle chanson. Chanson de 1999. Et voilà. David Hallyday c'est un artiste que j'ai beaucoup écouté aussi. J'avoue que maintenant j'ai un peu plus de mal. Alors une autre chanson émouvante très belle des années 90. C'est la chanson de Terry Moïse. Les poèmes de Michel. Chanson magnifique. Clip magnifique. Pour cette chanteuse qui malheureusement nous a quittés. Qui a eu une courte carrière. Mais qui avait vraiment un talent incroyable. Voilà. Et c'est une chanson qui a très très bien vieilli. En fait ça reste pour moi presque un classique de la chanson française. Voilà. Donc on a deux titres. C'est de 1996. On a une esthétique un peu néo-seventies. Comme ça se faisait à l'époque. Voilà. Il y a d'autres titres qu'elle a sortis. Je pense qu'on peut dire qu'elle a eu je crois deux ou trois succès. Voilà. Après elle était assez discrète. Je pense qu'elle n'aimait pas le monde du show business. Mais cette chanson franchement magnifique. Allez l'écouter si vous ne la connaissez pas. On va revenir dans la fantasy des années 90. Avec notre diva cyber. Je parle bien sûr de Isa Ferrer. Qui était vraiment notre manga girl de l'époque. Avec mes rêves son plus grand tube. On a le petit logo CD de titre. Donc ça c'est vraiment une chanson mythique. Ça je l'ai acheté d'époque. J'aimerais bien avoir aussi le maxi 45 tours. Le CD maxi remix aussi. Voilà. J'adore ça. Cette chanson elle est vraiment géniale. Donc on a la version radio et le club mix à l'arrière. Et Isa qui était déjà excentrique. Elle avait déjà sorti un album. Mais là à partir de cette époque. Donc on est en 1997. Elle se lâche. Et voilà. Elle devient rousse. Elle est à fond dans son délire manga. Et puis dans une musique vraiment très orientée. Dance. Electro. Voilà. Son premier album était. Son deuxième album. Donc en fait pour cette époque là. Elle était vraiment super réussi. Voilà. Et c'est pas fini. J'ai aussi le single d'après. Les yeux dans les yeux. Une chanson que j'adorais à l'époque. Que j'aime moins maintenant. Mais à cette époque là. Je trouvais que c'était vraiment une chanson très réussie. Voilà. Une belle. Une belle pochette. Elle pose avec un serpent. Voilà. Après on a Eder Lazy. Et on a aussi. Elle nous a remis mes rêves dedans. Donc on est en 1998. Ça reprend le visuel de l'album. Et puis une que j'adore. Pour finir avec Isa. Flash in the night. Donc qui est. Si je ne me trompe pas. Son dernier single. Des années 90. Alors. Chris Gauthier aussi. Qui fait la photo. Chris Gauthier. C'est un photographe. Qui a travaillé plusieurs fois avec elle. Donc ça. C'est une reprise des années 80. Mais vous savez. Si vous avez déjà regardé mes vidéos. Que les 2B Street. Faisaient aussi des reprises des années 80. Dans les années 90. Donc ça revenait déjà. Et. Mais c'est bien adapté à la dance music. En fait. Flash in the night. Donc. Voilà. Moi. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Et après. I know. Un remix très long. De 8 minutes 40. Donc. Voilà. Et. Cette fois-ci. Isa a les cheveux violets. Voilà. Elle est un peu comme Cher. Aussi. Elle changeait de couleur de cheveux. Tous les. Tous les 2 jours. Et puis. Et puis. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue. On va finir sur. À mon avis. Une des meilleures chanteuses des années 90. C'est tout simplement. Lois Andrea. Voilà. Donc. Une chanteuse. Qui est à la frontière. Entre la pop musique. La dance. Le R&B. Et. Je pense que. Voilà. Beaucoup de fans des années 90. Se souviennent de ces chansons. Moi. J'adorais. J'avais acheté tous les singles. J'avais acheté l'album. Et puis. Après. Elle s'est fait discrète. Et j'ai écouté une de ses interviews récemment. Où elle disait qu'en fait. Il y avait un deuxième album. Qui était prévu. Mais elle ne s'entendait pas avec sa maison de disques. Elle a préféré quitter la maison de disques. Ce qui fait que l'album n'est jamais sorti. Et ce qui fait qu'après. Ça a été très compliqué pour elle. De revenir dans la musique. Et aujourd'hui. Elle est artiste peintre. Voilà. Mais pour revenir à la musique. Ici. On a Insomnie. Voilà. Donc la version single. Et le Chic Mix. En deuxième titre. Qui était très réussi. Donc. Voilà. Insomnie. C'est vraiment. Ouais. Une ou ma préférée. De Loïs Andréa. Ensuite. On a. Duo. Donc. Duo aussi. Super titre. Des années 90. Assez coquin. Puisqu'elle nous parle. Un peu. D'un plan à trois. On va dire. Mais de façon élégante. Voilà. Mais bon. Il faut le dire quand même. Et on a. Un inédit. En deuxième titre. Last time. Qui est super. Voilà. De toute manière. Toutes les chansons de Loïs. Qui sont vraiment. Très bien. Donc. Je pense qu'un jour. Je ferai une vidéo. Consacrée à son. Son album. Son premier album. Qui était vraiment. Une belle réussite. Voilà. Le CD aussi. Etait assez. Assez joli. J'apprécie. Le fait qu'elle avait toujours. La même esthétique. Le même concept. La même. Typos. Voilà. Un peu minimaliste. Futuriste. Et puis. On va finir. Par. En fait. Son premier tube. In. Si tu joues le jeu. Voilà. Donc. Toujours dans les couleurs. Un peu. Marron. Beige. Bleu. Et. En deuxième titre. On a. Le Jazz in Mix. Remix. Voilà. Qui dure. 5 minutes. En 1998. Donc. Voilà. On a fait. Un joli voyage. Dans les années 90. 70. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Je pense que. Il n'y a pas de raison. De ne pas avoir. La nostalgie. De cette époque là. Où il se passait. Plein de. Plein de choses. C'est moins collectionné. Que les années 80. Que 70. Mais. Moi. Je trouve que. Voilà. Il y a des. Il y a des. Belles pièces à avoir. Il y a aussi pas mal. De Maxi 40. Tours. Par exemple. Ce titre là. Je sais qu'il est sorti. En Maxi 40. Donc. Voilà. A bientôt. Bonne journée. Bonne soirée. Bye.